C'est une petite équipe de Saint-Etienne qu'ont vu les 18 000 spectateurs du stade Bonal à Sochaux. L'une des rares actions offensives de Saint-Etienne à la 12ème minute, un tir de Zimaco servi par Platini au-dessus. Mais si les Sochaliens n'ont pas beaucoup vu Saint-Etienne, ils ont eu la joie de voir, 90 minutes durant, une très pimpante équipe de Sochaux-Montbéliards, à l'image des anciens Stéphanois que sont Patrick Révelli et Patrick Parison. Un premier tir de Benoît, repoussé en catastrophe par Kurkovic et repris par le jeune Yannick Stopira. Sochaux mène 1 à 0 à la 20ème minute de jeu, ce sera la marque à la mi-temps. Centre au deuxième poteau de Patrick Révelli, reprise de Patrick Parison, c'est le but des deux anciens Stéphanois contre leur ancien gardien de but, Yvan Kurkovic. Un but très bien conçu et fort bien réalisé par Patrick Parison, 2 à 0 à la 46ème minute. Corner de Parison, faute de Kurkovic qui perd le ballon, repris de la tête par Yannick Stopira. Assez surprenant que Kurkovic avec ses bras n'ait pas pu sauter plus haut que Stopira sans les siens. Mais c'est le football et Sochaux, à la surprise de beaucoup, mène par 3 à 0 et cela à la 50ème minute de la partie. En 4 minutes, les Sochaliens viennent de marquer 2 buts et ça n'est pas fini. 7 minutes plus tard, à la 57ème minute, peut-être le plus beau but du match, réussi par un garçon dont on avait fait la vedette d'un fait divers en début de saison. Mais cet incident est oublié et Jean Gini, le numéro 10 Sochaliens, puisque c'est de lui qu'il s'agit, va prouver que c'est aussi un remarquable joueur de football. Débordement sur la droite encore de Parison, balle remise à Jean Gini qui, en pleine course du pied droit, transperce littéralement le but de Saint-Etienne et marque, répétons-le, le plus beau but de la partie, ce qui fait qu'en 11 minutes, les Sochaliens ont réussi la bagatelle de 3 buts et mènent à cet instant précis, à la 57ème minute, par 4 à 0. C'est alors que Platini lance Johnny Reb dans le trou et malgré la sortie de Rust et le retour des défenseurs de Sochaux, le Néerlandais marque, mais 4 à 1 contre Saint-Etienne, il va falloir se reprendre avant le 5 mars et avant la Coupe d'Europe.